Seigneur, je te rends grâce ce matin pour le temps de louanges que nous avons eu et surtout, Seigneur, ce que nous allons entendre de ta parole et qu'on puisse grandir dans ta présence et bien recevoir, Seigneur. Je vais mettre toutes choses entre tes mains. Encore, Seigneur, je ne suis qu'un serviteur humain et garde-moi de parois qui pourraient froisser, choquer au travers des propos parce que je pourrais mal m'exprimer, mais tu connais mon cœur, Seigneur, pour en plus d'encourager et de fortifier. Et surtout, Seigneur, de pouvoir partager ce type de message qui est difficile dans l'époque que nous vivons à l'heure actuelle. On va mettre toutes choses entre tes mains. Que ton simple esprit nous accompagne. Amen. Alors, gloire à Dieu. Jean 35, 10, le verset de méditation personnelle cette semaine. « Mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chambres de l'écresse pendant la nuit? » Quand ça va mal, on se pose la question, « T'es où, Dieu? » On a le groupe, la chicane, au bout de Desjardins, va questionner Dieu. « T'es où, Dieu? » « T'es où, tu te caches quand j'en arrache. » J'ai déjà pris ce message, tout le champ pour décortiquer. À l'époque, j'étais dans la Bittinie, puis boum, viens de Val d'Arc. C'était une belle occasion, on s'était attaché au régionalisme de Val d'Arc, dans la Bittinie. Puis j'avais pris ça pour prêcher, puis les gens avaient été vraiment touchés du questionnement, qu'en fin de compte, qui n'est pas tout seul à se poser, même les chrétiens se posent. Quand ça va mal, on dit quoi? « T'es où, Seigneur? » Là, on ouvre la paix, on cherche les promesses, on a toutes ces impressions-là. D'abord, laissons-nous inspirer dans la louange pour trouver Dieu quand ça va mal. Trouver de la solution, donne-moi la solution. « Seigneur, je vais te louer. » Je vais te remercier de ce que j'ai vu dans le passé. Je vais te remercier de ce que je passais déjà. Je vais te remercier de ce que j'ai mangé trois fois par jour pendant la dernière semaine. Comment c'est? À célébrer Dieu quand ça va mal, plutôt que de dire « Seigneur, comment ça se fait? » « Tu m'as promis ceci. » Vous savez, vous qui fait ça dans le monde? Les enfants gardés. Les enfants gardés, même. « Oh, un pain, tu l'as promis qu'on irait, on irait glisser, ça me dit. » « Il pleut. Je ne t'emmellerai pas sur le montagne qu'il y a du verre là. » « On va attendre qu'il arrête de pleuvoir parce que la vitipie neige beaucoup. » « C'est rare qu'il y a du verre là dans la vitipie. » « Sois patient, on ira la semaine d'après. » « La semaine d'après, « Oh, tu m'as promis. » « Regarde, là, ce n'est pas de ma faute. » « Il fait un pain, on ne va pas sortir. » « Sois patient. » Des fois, c'est là, tu nous diser. « Oui, je te l'ai promis, mais je ne t'ai pas dit quand. » « Je vais le faire, mais je ne te dis pas quand. » « Fais-le-moi confiance. » Alors, développe un petit peu plus le cœur de le manche quand ça va mal. Non, pas de dire « Oh, Seigneur, permets que ça aille plus mal et que je puisse te le voir davantage. » On n'est pas là-dedans non plus. Je connais des critiques qui font ça. Ils veulent sentir qu'ils sont vivants quand ça va mal. Quand ça va bien, mais... Ils disent « Ça y a le mal. » « Dieu nous prouve quand ça va mal qu'il est présent. » « Non, moi, je ne veux pas quand ça va bien. » Moi, je ne comprends pas. Je n'ai pas de ce désir-là que Dieu se trouve dans le problème. « Je le vois qu'il se trouve dans l'ordinaire et je suis bien content. » En fait, quelqu'un dirait « C'est même deux fois, Pastor. » Donc, quand ça va mal, je vais aussi, n'inquiétez-vous pas. Bien, quand ça va bien, je vais pas te le voir aussi. Donc, méditons un peu là-dessus cette semaine sur la célébration de la louange personnelle à la maison. Ou même en famille. Amen. Donc, examinons-nous au deuxième message. À la place que Dieu m'a donnée, si ma soeur a corrigé, j'avais oublié une lettre dans le nom de Dieu. Alors, pour ceux qui ne nous visitaient pas souvent, quand j'écris « Dieu », et Jean-Pierre, tu vas te rappeler, il est au collège biblique. On m'a posé la question « Pourquoi j'écrivais Dieu avec son nom? » C'est parce que j'ai un grand respect de son nom. Quand Dieu m'appelle, il ne m'appelle pas « Hey, Charles, il m'appelle René. » Donc, Dieu a un nom, je ne suis pas capable de le prononcer. On peut dire que c'est « Yahvé », « Yahweh ». Bien, au moins, même que je ne sais pas prononcer, je prononce Dieu, j'écris, j'ose au moins écrire son nom, qui détermine Dieu le Père, dans ce sens-là. Alors, si vous avez des questions, bien, voici pourquoi je fais ça. La Père, ce que Dieu m'a donnée. Alors, curieusement, plusieurs enfants de Dieu ne voient pas la place que le Seigneur leur a signée. Ils s'en trouvent donc que si je ne me sens pas à ma place, ou que je ne lui trouve pas de place, je serai moins exposé à servir avec fidélité. Quand on ne sent pas de place, qu'est-ce qu'on fait? On réchule. Voyons la place que le Seigneur nous a assignée à tous. Cette place est le corps de Christ dans la ville. Nous le connaissons un peu dans le mysticisme que dans la vie physique. On parle de l'Église mystique, l'Église universelle. Combien de gens qui parlent, moi, je n'ai pas d'Église locale, mais je suis dans l'Église universelle. Tu sais, tout le monde était dans l'Église universelle. Bon, on a un problème, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu a dit au peuple, c'est une consultante, tu la plantes dans le désert, et ils distribuent, ils font tour de ça, afin que partout, les gens des nations puissent voir où je me trouve. S'il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait pas d'Église, rien, c'est dur de trouver les crédits. Vous voyez, je suis honnête. Parce que c'est une très grande philosophie à l'heure actuelle, de dire, oh, on n'a pas besoin d'acheter des bâtiments, tout ça. Mais, on a une discussion, plusieurs pasteurs se prétendent, et plusieurs pasteurs qui avaient des églises maison, savez-vous quelles conclusions qui arrivent? C'est que bientôt, on va faire quitter la maison, il y a tout le monde dans la maison. On va faire se trouver un lieu. Eux qui s'opposaient à avoir des lieux, sont rendus comme des lieux. Et, je connaissais même des pasteurs qui ont fini, même 30 ans passés, qui ont fini par chercher les bâtiments, pourquoi l'Église grandissait et ils ne pouvaient plus garder ça dans les cellules maison. Parce que, pourquoi? Parce que, dans les cellules maison, qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe, qu'est-ce qui se passe tout le temps? Parce qu'on est dans une famille. Et qu'est-ce qu'il y a dans une famille naturelle? La chicane. Le Seigneur ne vous appelle pas des adultes de Dieu, il vous appelle des enfants de Dieu. On fait partie de sa famille. Donc, souvent, dans les cellules maison, il se passe des chicanes, des rapports de force. Donc, lui, voyant qu'il avait des rapports de force, bien, il dit, maintenant, c'est l'heure d'avoir un bâtiment. C'est que tous ceux qui, veux, veux pas, arrivent à dire, il faut avoir un bâtiment pour se rassembler. Mais, en même temps, le bâtiment dans lequel qu'on se rassemble, c'est le corps de Christ local, pas mystique. Le diable a réussi à faire croire, au travers de la Révolution tranquille, en Amérique du Nord, que la bonne juristique, on pratique ça à la maison. Rêchez-vous. Faites les choses. Je suis pas là, un petit peu, le Seigneur, mais pas trop. C'est personnel. Et ce que ça fait, ça fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de chrétiens. Et ça a commencé, comme je disais, à ce que je pensais avant la pandémie, là. La pandémie a juste accéléré la chose. Mais avant la pandémie, c'était déjà une habitude qui était rentrée. À cause de cette Révolution tranquille, où les gens disent, « Bien, je suis pas au-dessus d'église, moi, je suis chrétien de la maison, je fais mes propres affaires, puis ça va bien. » Malheureusement, quand les gens cherchent, n'oubliez pas que ça fait 2000 ans qu'on a une histoire d'église autour de nous. Quand les gens cherchent du réconfort, ils cherchent pas une maison, ils cherchent une église. Ils cherchent le CLSC, ils cherchent l'hôpital, ils cherchent quelque chose qui représente, qui peut avoir un secours. Donc, d'avoir un bâtiment local qui se rassemble ensemble, c'est le corps de Christ, non pas mystique, mais local. Et ça, c'est le choix de Dieu. Les Juifs t'ont tellement bien compris qu'en venant du 76 ans de Babylone, ils ont créé des maisons-brières qui s'appellent des synagogues partout dans le monde. Et c'est une des raisons pourquoi quand il est facile à trouver, ils ont des grandes persécutions au travers de l'histoire d'église. Au Moyen-Âge, je trouvais les Juifs, tu trouvais la synagogue dans la ville. Et les Juifs vivaient tous à un kilomètre de distance parce qu'ils vivaient un chemin de sabbat, un chemin de sabbat autour. C'est un kilomètre, le chemin de sabbat dans la ville. Donc, les Juifs Moyen-Âge, c'est pour ça que tu avais des quartiers Juifs. Donc, quand l'Europe, la France, l'Allemagne, etc., ont voulu persécuter, je ne parle pas de la Deuxième Guerre mondiale, la persécution des Juifs en Europe, ça a commencé au Moyen-Âge. Bien avant ça, on parle de 70 ans après Jésus, le Rome a détruit Israël et la tente d'Israël. Donc, c'est un peuple qui a été persécuté. Mais, tu savais où trouver les Juifs, tu savais où trouver leur maison de prière des synagogues. Puis, je peux vous dire qu'ici, depuis trois ans, j'ai vu souvent des gens frappés par vendre d'aide spirituelle. Des gens qui passaient, qui attendaient la musique, qui ont rempli, ils me disaient, « Qu'est-ce que vous faites, vous autres? Qu'est-ce qui se passe ici? » Alors, le corps de Christ, c'est la place que Dieu nous assigne d'abord. Imaginez-vous, là, le jour où on enlèverait l'Église locale, c'est la fin du monde. La fin du monde. Parce que s'il n'y a plus d'Église sur terre, c'est le diable qui va prendre la possession de la terre complètement. Il règle déjà, c'est le règle de la puissance de l'air à l'heure actuelle. Grâce à Dieu, l'Église est la lumière dans les ténèbres. Mais si on est seulement dans le corps mystique, bien, quelque part, il faut se poser la question, comment peux-je montrer à mon voisin? Comment je peux encourager mon voisin? Comment que je peux dire à mon voisin, à ma voisine, à d'autres gens, les inviter et dire, « Je ne suis pas tout seul qui croit comme ça. J'en ai une gang qui croit paraître comme moi. Il y en a plusieurs ici en ville qui ont une Église qui croit paraître comme nous autres. Oui, mais c'est quoi la différence? Bien, ça va être dans les champs. Notre différence, théologique, évangélique, n'est pas très grande que ça en passant. Elle est beaucoup moins grande que les pensées théologiques dans le catholicisme où tu as plusieurs courants de pensées théologiques complètement contraints un de l'autre au sein du catholicisme. Au sein des évangéliques, c'est sur quelques points la loi, les dons d'esprit puis la pratique du dimanche matin. À certaines églises, il n'y a pas de trôme. À d'autres églises, c'est la guitare sèche. À d'autres églises, c'est le piano de church qu'on appelle. Les célèbres de Dieu, ils sont nés nouveaux puis ils se rassemblent au nom de Jésus. Ils étudient la parole ensemble puis ils grandissent ensemble. Et pour moi, c'est le modèle. Je ne peux pas dire que tout le monde doit être avec le piano de church. Il n'est pas plus que j'étais en Abitibi puis le rythme de musique d'Abitibi, c'était à Western dans l'église. Vous savez, en passant, je ne dirais jamais c'est quoi mes choix de musique. Jamais. Vous savez pourquoi? Je ne veux pas que l'équipe de musique me fasse plaisir. Je veux qu'il plaise à Dieu avec toute l'église. Amen. Et si vous vouliez savoir dans le privé, je ne vous le dirai pas, je ne prendrai pas le risque de vous le dire. Et si vous tenez avec moi, vous ne pourrez pas le savoir parce que j'écoute la radio de Radio-Canada dans mon char. Je n'ai jamais choisir pour être ses mains et ses pieds. Le Seigneur nous a choisi pour être ses prêtres. Là, il va m'en dire, ben, pour moi, je ne suis pas un prêtre. Non, tu es une nonne. On s'entend-il là-dessus? Une nonne. Quand je dis, je suis une soeur, je dis, ben oui, je suis une soeur en Christ. Non, non, tu es une nonne. Tu fais partie de la prêtrise autant que les hommes. Le Seigneur nous a choisi pour le représenter. C'est le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que le questionnement est en parole. Examinez-vous pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Le mot « foi » en grec parle de fidélité dans la participation au cœur de Christ. Pas juste dans le mysticite du cœur de Christ. Vous savez, c'est très, très facile d'être à la maison pour regarder des émissions et dire, oh, j'aime pas son message. On disait, oh, j'aime pas son message. On disait, oh, il pense comme moi, je l'écoute. À un moment donné, on n'aime plus parce qu'il pense comme nous autres. Et là, on peut être deux ans en temps à écouter plein de messages qui vont tous nous mélanger pour croire qu'on est dans la volonté de Dieu et qu'on comprend tout d'un coup. Regrette. Je fais beaucoup de contenir auprès des gens qui ont deux ou trois ans qui écoutent seulement l'Internet parce qu'ils arrivent avec des idées tellement bizarres. Je leur montre en parole comment c'est bizarre. Ils sont détonnés. Ils vont dire, je croyais que j'étais dans la vérité. La vérité ne vient pas des Internet, elle vient de la Bible. Et souvent, les personnes qui sont là-dessus, on ne connaît même pas leurs créances. Ils sont des collègues budiques, s'ils savent étudier vraiment la Bible, ils arrivent. Dernièrement, qu'est-ce qui se passe? C'est le prétérisme. Jésus ne revient pas. Il ne revient pas pendant mille ans parce que tout a été accompli dans le passé. C'est ça le prétérisme. Tout est déjà accompli. Alors, je dis à quelqu'un, si tout est accompli, Jésus ne le fait pour rien. Il dit, ben non. Il dit, Isaïe 53, il a annoncé la venue de Jésus. Il dit, oui. « Pourquoi? Si tout est accompli, pourquoi Jésus ne le fait avec? » Ben là, la personne n'a pas gué. Parce que, en théologie pratique, tu prends l'énoncé, tu l'emmènes à son extrême pour voir si ça marche et ça ne marche pas. Tu sais, c'est comme tester un fil électrique. Teste-le pas avec la pape sur tous tes doigts. Ça, c'est l'extrême. Ça, c'est l'extrême. Il y a quoi pour détecter. Tu as une lumière dedans, tu vas le voir. Il y a des affaires qu'on a posé de l'extrême. Et là, je ne peux pas en condamner personne. Je t'apprends à l'heure actuelle, on est peut-être tout en doctrine. L'Espagne, on sait la fin de l'État. C'est ça que l'Église de 4 devient très importante. « Oui, mais des fois, l'Église de 4, je ne suis pas d'accord avec ton message. » « Oui, mais tu as le droit de me dire, par exemple. » Parce que ici, tout le monde peut me questionner ou le savoir. Est-ce que c'est vrai pour tout? Je ne peux pas dire pour l'autre Église. Mais moi, les gens me questionnent le mercredi soir. On rentre en discussion. On m'appelle chez moi. On discute. Je n'ai pas pu discuter. Et parfois, je dis « Oh, attends, j'ai vraiment mal de tête et tu as raison. » Je fais la correction pour moi et j'en parle dans l'Église. Donc, revenons à nos boutons. Le Seigneur nous a choisi pour être un Seigneur et c'était Jésus a choisi de créer l'Église. Alors, mais tu n'en discutes pas parce que l'Église a aidé quand Jésus l'a ressuscité dimanche soir. Il y a celui-ci pour dire « Oh, c'est mon Saint-Esprit. » Ou en acte 2, l'ordre du baptême du Saint-Esprit. La part des théologiens vont dire « Spirituellement, elle est née à la résurrection. Physiquement, elle est née à la Pentecourt. » Là, je ne parle pas par rapport au don d'Esprit. À la Pentecourt, l'Église a sorti de l'ombre. Ça, c'est fait. On a tout avec des actes qui courent. Mais voici ce qu'il dit par rapport qu'on nous sommes les mains des clés. Jésus a beaucoup pris des images culturelles et physiques que les gens pouvaient voir pour comprendre le message. Paul va faire la même chose. C'est le Saint-Esprit qui dirige. Il va dire à l'encore chrétien 6, verset 17, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temps du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez plus à vous-même. » Oh, aïe, aïe. Le Saint-Esprit qui est en moi fait que je m'appartiens pas à moi-même. Rélez-vous, chers. J'appartiens à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de m'enseigne? Oui, bien, quand même, tu as des droits de ta sœur. Oui, j'ai le droit de servir Dieu. J'ai le droit de dire à Dieu, je suis en désaccord, mais je n'ai pas le droit de dire à Dieu avec toutes tes affaires. C'est du monde que je pêche, bien que je dois l'accepter parce que je ne m'appartiens plus. Lorsque j'étais sans Dieu, je ne m'appartiens même pas. J'appartiens au diable. Le diable me contrôlait par la boisson, moi. Depuis l'âge de 7 ans de ma vie. Pas 7 ans de ma vie. De l'âge de 7 ans de 19 ans, le diable me contrôlait par la boisson et par la clonerie. J'avais du fond de l'inviterronique, j'avais du fond. Il n'y a pas de choc avec moi. Mais, j'étais pas d'allure. Et Dieu m'a délivré de la boisson. Et là, je te mets un plat pour mes amis. Mais si mes amis me verraient aujourd'hui, ils diraient que je suis loin d'être plat parce que je fais un tequineux au temps. Mais je ne suis pas qui y voit comme j'étais. Mais, j'appartiens Dieu. Quand le Saint-Esprit venant en nous, on devient le temple de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, frères et sœurs, nous sommes une démonstration de Dieu maintenant de sa présence comme un temple à l'époque. C'est clair, regarde pour nous. On est 36, 38 personnes. Donc, 38 petits temples. Petites pierres. Ensemble, on est le temple. Mais si on se prend pour s'attarder comme Pierre, pas comme Pierre, le prénom, mais Pierre, une plaque de bâtiment puis qu'il y a un claret chez nous, bien, vous allez manquer au bâtiment de l'église de terre. Vous allez nous manquer. Parce que vous êtes essentiels dans le choix de Dieu d'être dans une église de terre. C'est son choix. Donc, votre Pierre de personne que vous êtes fait partie de l'ensemble qui fonde le temple comme le corps physique. Parmi les droits ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas de l'église de la main gauche. En passant, ce n'est pas une fracture. Tu sais, autrement, j'entends les tests, mais ce n'est pas dangereux ce que j'ai. C'était juste fatiguant pendant des semaines. Donc, bonne nouvelle, je voulais vous dire. Mais ce qui est important, c'est de ne pas se voir autrement. Je suis chrétien. Non, tu es le temple de Dieu. Je n'ai pas choisi ça. Pas de ta faute. On a des urbains dans la salle, ici, ce n'est pas de la faute complète. On a des longues lois ici dans la salle. Ce n'est pas de ta faute complète. Ce que je te prédis, c'est que ce n'est pas notre choix. Mais Dieu a fait un choix supérieur à notre choix. Il a décidé, connaissant qui nous sommes, de nous introduire et perdre une pierre dans son âge. Wow! Qu'est-ce que ça? N'est-ce pas? Oui, merci. Eh, Max, les gens sont joyeux. Mais comprenez-moi, Paul va continuer un petit peu plus par rapport au corps physique maintenant. Encore, il tient 12, il tient 12, il tient 22, il tient 23. Vous pouvez le lire au complet, ça parle de tout l'ensemble. Car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne font qu'un seul corps. OK? Qu'on soit à 25, 75, 3 400, 2 500, 2525, on va faire un corps, l'église de corps. L'autre église de corps fait partie du corps que Dieu choisit. Je vous rappelle tantôt, si on faisait juste de la musique western dans toutes les églises, je pense qu'il y a beaucoup d'églises qui ferraient à cause de la musique. J'en ai. Mais si tout était un autre chose, c'est la même chose. Et si tout était rock chrétien dans la même chose, c'est pas tout le monde qui est capable de se trouver bien dans tous les styles de musique. C'est pas tout le monde qui se trouve bien avec le type d'enseignement que je fais de ma créditoire où durant la leçon, les gens peuvent poser une question qui est hors contexte. Moi, je te laisse. Parce que si c'est suscité durant la question, si j'ai la réponse, je vais aider la personne. Mais c'est une partie de ma personnalité. J'ai un caractère enseignant. Puis pour moi, je préfère que les gens sortent avec des plasteurs qu'enseignant. Votre réponse à ce qu'ils cherchent. Ah, j'ai la plus vite. Parce que souvent, quand il y a une question qui est suscité dans l'enseignement, dimanche matin, je vais dire aux gens, attends, garde ta question, je te parle après. Mais le mec a dit, c'est là pour ça. Quand la personne est répondue à sa recherche et à son besoin, elle sort heureuse. Combien de personnes vont dire, il se fait des années que je pose la question, on ne m'a jamais répondu encore. Des fois, je n'ai pas la réponse de moi une semaine. Mais j'essaie. C'est la parole de Dieu qui était déjà pour moi. Moi, les issues que j'ai faites c'est parce que Dieu a rempli la cruche. Honnêtement, je suis sain comme ça. Je ne me suis jamais inventé d'avoir réussi. Ce que j'ai réussi, c'est parce que ça a été une grâce de Dieu que je réussisse dans ce qu'il m'a fait étudier, c'est tout. Ça vient vraiment de sa grâce et je dois le reconnaître. Alors, il dit «Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent le plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous décidons être les moins honorables du corps, nous les entourons de plus grand honneur ainsi que nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. » Ici, il parle il parle de ce membre qui est moins honnête à celui qu'on cache le plus. Alors, ça peut être une infirmité, ça peut être un mal de vivre, ça peut être n'importe quoi. Mais l'essentiel c'est ici que tu fais partie du corps et si tu ne fais pas bien, on va t'entourer. Ma main droite qui ne fonctionnait pas beaucoup depuis deux semaines, ma main gauche t'a subiée. Elle fait des choses qu'elle ne fait jamais. Vous le dire en son temps, pas de rire. OK? Puis je vais vous dire, c'est tout un apprentissage de faire quelque chose de la main gauche alors tu as fait tout simplement avec la main droite. Moi, je suis un vrai droitier. La main gauche, elle a sa place pour conduire la voiture, donner des choses, mais pas pour faire des choses que je dois faire. Essayez, si vous êtes un vrai droitier, d'essayer de prendre la souris de la main gauche. Moi, ça ne marche pas en tout cas. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça s'apprend du temps par exemple ou ça s'apprend? Oui, c'est sûr. Mais le plus important ici, c'est que le corps que j'ai, même s'il est beau et parfait, je suis une merveilleuse créature dit le Seigneur. Laisse les loupes de l'autre. Ça, c'est comme le pasteur qui a fait une médaille d'humilité. Tu sais, il donne une médaille d'humilité puis un mois après, tu sais, devant tout le monde, parce qu'on est un pasteur, tu sais, un mois après, le comité l'a fait assez réel avant puis il enlève sa médaille d'humilité. Bien, tu sais, pourquoi tu enlèves ma médaille d'humilité? Ils ont pu le donner, mais espère-moi, tu le portes devant tout le monde. C'est que t'as dit. Vous savez, je fais bien des farces, je sais à quoi je ressemble quand je m'en regarde le mémoire. Mais il reste quand même que de prendre. Et combien de personnes qui constatent, parce qu'ils sont malades, je vais en parler plus tard, ou parce qu'ils ont une infirmité, ou parce qu'ils n'ont pas de grandes connaissances, qui ne peuvent pas servir vraiment dans l'église? On dirait que les postes sont offerts à l'église, c'est pour les ceux qui sont les mieux instruits. Moi, je vais vous dire, c'est vous qui j'ai le plus de problèmes dans l'église, avec ceux qui ont beaucoup d'instructions. Il n'y a rien de questionner. Bon, bien là, moi, je pense que ça devrait être fait ainsi pour telle et telle raison. C'est le cas, je ne te demande pas de réfléchir là-dessus. Tu sais, ce que je te demande de faire, c'est accueillir des gens. Dis-leur bonjour quand je viens de l'église. « Wow, bien là, quelle formule je vais je prendre? » Bien, tu dis « Bonjour. Soyez bienvenue. » Tu sais, bien, mais les grands intellectuels, les cartésiens, je suis cartésien à quelque part, bien, ça prend le pourquoi, tu commentes, pourquoi tu commentes pour réussir à faire quelque chose. Il y a des choses, des tâches qui sont bien ordinaires comme dire « Bonjour, on est content de voir, soyez bienvenue, on peut vous revoir, on est content de vous voir, vous avez un beau sourire, vous êtes tombés un beau matin, tu sais, bien, on ne dit pas ça à quelqu'un qui est bien beau, si on fait ça, on exclut tout le monde à ce temps-là, peut-on revenir dans le naturel? Tourne-leur de bord si t'écris « T'es bien beau matin. » Oh, le patient se tourne « T'es bien beau. » « T'es bien beau. » « T'es bien beau. » Merci. René à René, ça devrait être naturel. OK, on fait partie du corps. J'ai une soeur à Saint-Termain-la-Bitibi qui malheureusement a eu un cancer de l'anus. Pourtant, l'anus, tu dis, c'est pas tellement important à l'envie, ça. Ça fait juste évacuer. Quand il y a eu le cancer, elle s'est aperçue que c'était pas mal plus important que la pensée. Alors, il y a eu guérison, c'est un guéris. Oh, Dieu. Alors, j'ai prêché là-dessus, et la prédication, c'était le tueur d'échappement nécessaire à la vie. Avec ce texte-là. Avec ce texte-là. Pour faire bien dire aux gens, cessons de croire qu'on est inutile et que personne n'est inutile. Que personne n'a pas valeur dans l'église. Oh, ce personne-là n'a pas ses valeur. Il y a une autre église, il y a une femme qui était là qui, malheureusement, devient une pauvreté extrême. Donc, on sait que les gens qui vivent une pauvreté extrême ont souvent des problèmes de santé mentale quand c'est ce genre de pauvreté extrême. Donc, j'ai demandé de faire la Sainte-Sainte. La moitié de l'église, on nous voit, elle dit, non, je ne peux pas prendre la Sainte-Sainte, as-tu plus qu'est-ce qui est de l'allure qu'elle a? Ben, je ne vais pas parler au bon passe-tente. Moi, cette personne-là, si elle ne sert pas de l'église, elle est méprisée par l'église. Et là, tu remarques dans plein ce diorbeu ce qu'on a méprise davantage à cause de sa pauvreté et son allure. Elle va se servir quand même. Ce dimanche-là qu'elle venait, elle avait les plus belles habits qu'elle avait sur elle. C'était encore beau, mais il y avait une différence quand elle venait et qu'elle préparait la Sainte-Sainte. Elle était honorée de servir la Sainte-Sainte, donc l'église a dû apprendre. Tu sais? Ce n'est pas le veston-cravate qui fait que tu es capable de préparer la Sainte, c'est le cœur. Tu t'en vas voir le veston-cravate, si tu n'as pas un bon cœur, la Sainte-Sainte, tu vas la préparer avec, tu vas dire, la personne qui va prendre ça, elle ne va pas te prendre, je pense qu'elle ne va pas te prendre. Plein de jugement. Elle avait un jugement super simple. Un autre église, j'avais quelqu'un qui faisait des palis pour les besoins de nourriture. Elle n'avait aucun jugement. Là, les gens lient, ils m'ont appelé pour dire, pasteur, on n'a plus rien à manger. Sa mère était tombée dans le trou du jeu. Là, il disait, bien là, c'est le temps d'y montrer. Si on donne un palis, on encourage les chanteurs. Je lui dis, non, les enfants, elles n'ont pas surpris le problème de sa mère. Ils ont faim. Je lui dis, tu n'as pas choisi le bon pasteur encore. Mais la gloire là-dessus, ce n'était pas elle qui s'occupait du palis, c'était quelqu'un d'autre dans l'église qui n'avait aucun jugement. Elle avait vécu la pauvreté d'autres personnes. Donc, on fait partie du corps et il faut cesser de se voir, oh, il me manque des dents. Vous m'avez vu six mois de pas de dents avant, ça vous a dérangé l'autre. Ça vous a dérangé l'autre. Mais vous m'aimez, vous m'avez en durée. Mais vous comprenez, il y a trop de jugements par rapport à l'apparence, par rapport aux handicaps, par rapport à toutes sortes d'affaires. Puis ça doit cesser parce que le corps de Christ, si on fait ça, il y a des gens qui quittent l'église. Pourquoi? Parce qu'ils disent, j'ai rien à faire dans cette église-là. Il n'y a aucun talent que je peux mettre au service. Moi, ce que je vous dis, tout le monde ici a un talent, pour servir l'église. Vous savez, c'est quoi la condition? On se allait voir le pasteur pour leur dire c'est quoi ton talent. Parce que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas capable de le voir tout le temps. C'est ça que la Bible dit tant qu'il est, tu sais, de proposer nos talents à l'église. Ici, ce ne sont pas les dons d'esprit, c'est vraiment les talents naturels que Dieu a créés. Puis laissez-moi vous dire que je vais être capable de trouver quoi faire. Pour honorer le talent que Dieu a mis en vous. Vous savez, c'est ça le corps de Christ. C'est que si le corps de Christ ne se réunit pas pour le mystique, les gens ne peuvent pas développer leur talent que Dieu a donné. Sinon, autour de 3, 4, 7, 8 personnes. Puis les gens du monde ne connaissent pas Dieu, ils ne le voient pas. Choisis pour être prêts. Apocalypse, chapitre 1, verset 5, verset 6. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier lit des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Pas qu'il fera de nous, qui a fait de nous une race de prêtres et d'un homme. Tous prêtres. On a tous la prêtrise. On est tous sacrificateurs du Dieu vivant à la nouvelle naissance. On manque d'expérience. C'est pour ça que les sacrificateurs, les rivettes, ils commençaient leur ministère à 30 ans. Jésus a commencé leur ministère à 30 ans parce qu'il devait refuser l'enseignement qu'il avait donné. Mais dans la belle nouvelle naissance, maintenant on est sous la grâce, on peut déjà commencer à dire, ben, es-tu quelque chose que je peux faire pour t'aider? De participer au corps, peut-être pas dans l'enseignement parce que tu viens de plus de connaître ta vie, mais il y a certainement des choses qu'on peut faire pour servir, aider. Vous êtes tous utiles. C'est ça le corps de Christ. Tous les membres de ce corps que vous voyez à l'avant, le René Bouchard, il n'y a rien qui est inactif dans ce type-là. Il n'y a rien. Tout bouge. Tout bouge. Tout. Voyez-le comme vous voulez, mais tout bouge. C'est curieux, des fois, on dit des choses pour les gens à ce matin et c'est là qu'on réfléchit. Oh, attends, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Mais, bien lancé, ça ne m'appartient plus. Mais, vous comprenez mon cœur. Donc, qui a fait de nous des royaumes de sacrifice pour son Père. Alli, soit la gloire en la puissance au siècle, peut-être des siècles. « Merci, Seigneur, que j'ai des prêtres dans l'église que je ne suis pas tout seul. » En passant, je sais ce que j'ai, c'est ma vieille crise qui est récarte. Il manque bien que le dentier ici, là. T'avais quelque chose d'anche. Parce qu'autrefois, lorsqu'on a visité des malades, on lui mettait des ors comme pasteurs. Alors, Paul a dit « Soyez grecs avec les grecs, barbares avec les barbares. » Et j'ai acheté cette nuit qui est une clave-là qu'on ne peut jamais mettre à la porte de l'hôpital. Et, si vous pensez que c'est loin, non, non, non. En 2001, ben, ça fait quand même 20 ans, ben, je me suis fait mettre en garde à l'hôpital parce que j'avais quelqu'un qui était malade aux soins intensifs qui a demandé ma visite. Quand j'étais revenu, les infirmières ont interdit que je... J'ai fait un ordre de recours. pour me tourner à la mort. Pour me mettre le code clérical, je suis revenu. Là, il m'a laissé rentrer. Là, je l'ai porté dans les yeux et il me dit « Je suis le mec qui a venu un an passé. » Deux heures passées. C'est un an allé, un an allé. Tu sais, c'est... Tu sais, ça que... Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Alors, quand je dis « Je suis passable, il me laisse passer dans les obligations. » Mais j'ai vécu ce temps-là pour me mettre à l'ordre. Alors, nous sommes tous prêts. C'est un service. Les prêtres servaient Dieu au travail de la population et au travail des choses quotidiennes dans les synagogues et dans le temps qu'une fois par année. Apocalypse 5, 10. « Tu as fait d'eux un royaume de sacricateur pour notre Dieu et règlement sur la terre. » En plus, tout se bien se préparer maintenant à être au service des uns des autres au travail des dons que Dieu nous a donnés parce que dans le milieu là, on va tous être là. À servir tout se bien de commencer de suite. À l'emprendissage de la maternelle. du service. Moi, en passant, je peux avoir ma maternelle de service. En fait, encore des erreurs. En fait, encore un apprentissage. Et vous me permettez d'apprendre. Je suis en même quand même ça. Le Seigneur nous a choisis pour le représenter de Timothée. N'aie donc pas honte de moi de Timothée verset 1, verset 1, verset 1, verset 6. N'aie pas honte de moi du témoignage à rendre à notre Seigneur ni de moi de prisonnier. Tu sais? Mais souffre avec moi l'Évangile par la puissance de Dieu. Ça, c'est une affaire restable. Le chrétien véritable ne souffre pas. Le chrétien véritable souffre à mes sœurs. Il va vivre des périodes de souffrance autant dans son corps que spirituellement. Il est emprisonné ici. Je souffre. Dieu qui nous a sauvés, il nous a adressé une saine vocation non à cause de mes heures, mais selon son propre dessin, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels qui a été manifestée maintenant à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ et qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et la mortalité. Il y a plusieurs personnes qui vont dire, ben moi, pasteur, vu que je suis malade, je ne peux pas servir. Je lirai à la maison titre, chapitre 3, verset 4 à 8 qui est semblable. Mais je vais arriver à la fin parce que je dois... Le 30 minutes est important sinon je suis obligé de diviser en deux parties et c'est pour deux minutes et la semaine passée, les gens ont tout écouté le deux minutes mais pas pour une partie. Alors, c'est pour ça qu'on a envoyé le message. Ceci dit, je vous amène que ferais-je si je suis handicapé voire une maladie chronique? On avait une sœur dans une église qui avait très, très mal au pied et elle était sur l'équipe de l'omange parce que c'est décommandé, décommandé. De l'un moment donné, j'ai parlé. Elle dit, tu sais, elle dit, moi en avant, j'ai mal au pied et ce n'est pas un bon témoignage. Je lui dis, quel témoignage parce que je ne suis pas guéri? Je lui dis, malheur à nous, on a manqué de faire pour toi. Elle dit, qu'est-ce que tu dis là? Je lui dis, n'empêche-toi pas de servir, on va te mettre une chaise, assis-toi dessus. Je lui dis, qui dit que quelqu'un qui dirait de l'omange que je n'ai pas le droit tout le temps. Les cheveux bien droits avec la glu des cheveux, puis il ne faut pas que quand ça bouge, il ne faut pas que ça... Écoute, ce n'est pas la perfection qu'on demande aux gens, on demande un cœur. Vous savez pourquoi? La première fois qu'elle a chanté assis, elle a pleuré tout le temps. La deuxième fois, elle a souri tout le temps. Elle a compris la première fois. Donc, on ne s'empêche pas de se servir. Paul a dit, il a pris trois fois pour que...